Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Face aux crises géopolitiques et climatiques, mais aussi à la concurrence américaine, quelle est la stratégie énergétique de l'Europe ? Pour en parler, je reçois Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'ENGIE, fournisseur d'électricité, de gaz et de services énergétiques. Bonjour Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour. L'actu, c'est quand même la COP28. On annonce une trajectoire de sortie des énergies fossiles. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Non, bonne nouvelle. D'abord, la COP elle-même, c'est une bonne nouvelle. Le fait de voir 190 pays se retrouver pour discuter d'un texte, c'est vraiment le multilatéralisme à l'œuvre. Il n'y a finalement pas beaucoup d'endroits en ce moment où on est capable de mettre ensemble ces pays et d'avancer vers un accord. Alors on dit toujours, ce n'est pas assez rapide, ce n'est pas assez contraignant et on a raison. Mais l'accord est là. Il est crédible à vos yeux ? Oui. Je pense qu'il y a le tournant de cette COP. Certains disent que ce n'est pas une COP historique. Ce n'est probablement pas une COP historique comme l'a été Paris. Mais c'est une COP très importante parce qu'on dit clairement qu'il va falloir sortir des énergies fossiles et pour les remplacer, investir massivement dans les énergies décarbonées et en particulier, bien sûr, le renouvelable. Donc ça, je pense que c'est un message très fort. Quel impact pour votre entreprise, par exemple, mais pour toutes les entreprises dans le monde qui font de l'énergie comme vous ? Alors un des messages très forts de la COP, c'est de dire d'ici à 2030, c'est demain, on triple la capacité de production d'énergie renouvelable et on double par ailleurs les efforts d'efficacité énergétique. Donc pour les entreprises du secteur comme l'aide-énergie, c'est continuer à investir massivement dans les renouvelables parce que c'est des solutions qui permettent à relativement court terme, beaucoup plus rapidement que le nucléaire par exemple, de mettre en place des nouvelles capacités de production solaire, éolienne, éolienne en mer et puis d'investir aussi dans les équipements qui sont nécessaires pour que les systèmes électriques fonctionnent face à ces énergies renouvelables qui sont intermittentes par nature, c'est-à-dire des systèmes de stockage ou des systèmes qui permettent, lorsqu'il n'y a pas de vent ou de soleil, de faire face à la demande de production d'énergie. La finance mondiale devrait, avec ce signal fort, accompagner ça ? Oui, alors elle est déjà très présente, les investissements publics, privés sont massifs dans ces domaines, mais je pense que le signal donné est très fort et effectivement, ENGIE avait signé cet engagement, ce pledge, comme on dit, de tripler la capacité d'énergie renouvelable, de production d'énergie renouvelable disponible d'ici à 2030. On part de loin, deux tiers de l'énergie consommée en Europe est d'origine fossile, on est d'accord ? Oui, effectivement c'est cette courbe qu'il faut inverser et à nouveau c'est ce que dit très bien la COP. Neutralité carbone 2050, sortie progressive et ordonnée, parce qu'il ne faut pas mettre les systèmes énergétiques ou les pays en difficulté des fossiles, et en même temps investissement massif dans le renouvelable. Maintenant il faut que cette COP, elle soit mise en œuvre, c'est-à-dire que tous les États utilisent, et en particulier ceux qui ont les systèmes énergétiques les plus importants, les grandes puissances économiques, s'engagent et mettent en œuvre de manière déterminée cet engagement. L'Europe le fait, l'Europe a une politique climatique très ambitieuse, il faut que les autres grandes puissances, États-Unis, Chine, Inde et quelques autres, s'engagent aussi dans cette voie de manière déterminée. Donc l'Europe le fait, vous l'avez dit, mais l'Europe a subi des crises très fortes, et notamment la guerre en Ukraine sur son impact énergétique et approvisionnement du gaz russe. Est-ce qu'on est sur maintenant une trajectoire stable, sur une indépendance de l'Europe d'un point de vue énergétique ? En fait, les deux sujets, transition énergétique et puis risque géopolitique, guerre à nos frontières, ils poussent dans la même direction. Lorsque la guerre en Ukraine s'est déclenchée, l'Europe a soudain réalisé qu'elle était très dépendante de gaz russe. Ses approvisionnements de gaz russe ont quasiment disparu aujourd'hui. Il a fallu dans l'urgence réorganiser notre approvisionnement, recours beaucoup plus massif au gaz naturel liquéfié, diversification de nos approvisionnements, Norvège, États-Unis, Qatar un petit peu, et notre système énergétique aujourd'hui est équilibré. On a des stockages de gaz qui sont à des niveaux très élevés. Les approvisionnements, les bateaux métaniers continuent à arriver de manière importante en Europe. Et je pense qu'on est confiants sur les prochains hivers et notre capacité à faire face à la situation immédiate. Et puis quelque chose de très important qui nous a aidés, c'est le fait qu'on a réalisé des économies d'énergie importantes. On est encore aujourd'hui, pas que le climat, même si on enlève les effets climat, c'est vrai que les derniers hivers ont été cléments, on est à 10% à peu près de réduction de consommation d'énergie en Europe. Ça, c'est un phénomène très important. Maintenant, il faut préparer la suite, et la suite, c'est le renouvelable. L'Europe n'a pas d'énergie fossile sur son territoire, ou presque plus, un petit peu de gaz dans le nord, mais les légisements s'épuisent. Et donc la seule solution pour l'Europe, c'est de devenir un continent dont le système énergétique repose sur les énergies décarbonées, nucléaires là où c'est possible, c'est pas accepté dans tous les États européens, loin s'en faut, et puis énergie renouvelable sur laquelle il faut investir massivement. – Vous avez vu la performance allemande, la moitié de la consommation électrique des Allemands en 2023 vient du renouvelable. – Absolument, alors il y a un tout petit bémol à cette bonne nouvelle, c'est que ce qui vient remplacer les énergies renouvelables quand il n'y a pas de soleil ou de vent, en Allemagne, c'est encore du charbon pour une bonne partie. – Oui, mais il est en baisse. Il a augmenté, mais il est en baisse. – Et il faut continuer à le baisser. Et puis il faut, on a parlé bien sûr d'énergie renouvelable électrique, solaire, éolien, mais il faut aussi penser au gaz renouvelable. Nous avons un potentiel de verdissement de notre système gazier qui est très important, le biogaz, issu de la méthanisation, issu de la biomasse. C'est une ressource qui est disponible immédiatement. Nous sommes convaincus chez ENGIE que d'ici à 2030, 20% de la consommation de gaz en France pourrait provenir de la biomasse. Donc ça, c'est vraiment du gaz produit localement. Et puis, un petit peu plus long terme, l'hydrogène, qui a la capacité à être un élément nouveau et au fond assez révolutionnaire dans le système énergétique européen. Donc c'est sur tous ces sujets qu'il faut continuer à investir, sans oublier les systèmes de stockage, les batteries qu'on met en place dans le réseau pour faire face là aussi au fait que la production d'énergie renouvelable n'est pas une production constante. – Politique énergétique cohérente au niveau de l'Europe ou chacun un petit peu dans son coin ? – Alors la complexité, c'est que… – Est-ce qu'il y a des progrès à faire ? – Il y a bien sûr des progrès à faire. Les traités disent que chaque État membre est responsable de son mix énergétique. Ça, ça vise à traiter une situation particulière qui est le nucléaire. C'est qu'il y a des pays qui sont très pro-nucléaire, c'est le cas de la France. Il y a des pays qui, au contraire, refusent le nucléaire. En tout cas, ils refusent aujourd'hui, c'est le cas de l'Allemagne. Donc chaque pays définit son mix. En revanche, il y a un marché européen de l'énergie. Il y a des objectifs politiques très importants sur le développement du renouvelable, sur les économies d'énergie. On vient d'ailleurs de terminer une réforme du marché de l'électricité pour favoriser les contrats long terme, pour réduire le coût d'accès à l'énergie pour les consommateurs. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais je suis de ceux qui pensent que plus d'intégration européenne est quelque chose qui nous permettrait d'être plus efficaces, d'aller plus vite dans cette transition. Vous êtes inquiet par les subventions massives des Américains, mais aussi par le coût plutôt bas de l'énergie aux États-Unis, du fait qu'un nombre d'entreprises européennes vont investir aux États-Unis et pas en Europe ? Alors, comme toujours, la réponse est complexe. Alors moi, d'abord, je suis heureux de voir que la première puissance économique mondiale s'engage de manière résolue dans la transition énergétique. Les investissements dans le domaine du renouvelable aux États-Unis accélèrent très fortement. Et ça, c'est grâce à ce fameux IRA, l'Inflation Reduction Act, cette loi qui, aux États-Unis, crée des incentives, des incitations fiscales pour investir dans les renouvelables. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En tant qu'Européen, je suis un peu inquiet de voir qu'effectivement, les États-Unis ont su très vite s'aligner, malgré la complexité de leur situation politique, pour mettre en place un système très efficace, très incitatif pour ces investissements. Je parlais tout à l'heure de l'importance de l'hydrogène dans les systèmes énergétiques. Les États-Unis ont mis en place un système de soutien très simple au développement de projets de production d'hydrogène vert. Que nous, on n'a pas ? Que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation en Europe est très complexe. La définition de l'hydrogène vert fait encore l'objet de débat. Les aides qui sont apportées sont des aides à l'investissement complexes. Quand on démarre un projet, on n'est pas certain qu'on sera aidé, même s'il répond à des caractéristiques bien précises. Alors que les États-Unis, c'est des aides à quoi ? Aux États-Unis, c'est une aide fiscale, c'est une subvention de fonctionnement. Quand vous produisez un kilo d'hydrogène vert, vous recevez 3 dollars de crédit d'impôt. Donc super simple. Si demain, je commence à étudier un projet d'investissement dans l'hydrogène vert aux États-Unis, je sais tout de suite ce à quoi j'aurai droit. En Europe, très compliqué. Il y a des systèmes d'aide à l'investissement. Il faut aller discuter avec les uns ou les autres. Donc là, il y a des géants européens qui vont là-bas, qui vont aux États-Unis. En tout cas, aujourd'hui, sur l'hydrogène, on voit les investissements accélérés aux États-Unis, alors qu'en Europe, on a beaucoup de projets qui sont à la veille de la décision d'investissement, mais pour lesquels on n'a pas encore pris cette décision finale d'investissement. Donc oui, point d'attention. J'ai croisé Mme van der Leyen à la COP il y a quelques semaines, et je lui ai dit très clairement que sur l'hydrogène, l'Europe était en train de prendre du retard. Et ce retard, il faut qu'on arrive à le compenser. – Espoir dans le Net Zero Industry Act, qui serait une réponse des Européens à l'IRA américain ? – Alors, bonne nouvelle, on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, mais les outils sont trop complexes. Il faut vraiment que l'Europe… Alors c'est compliqué, on est 27, et on n'a pas cette habitude des crédits d'impôt, qui est un système très incitatif et très fort. Il faut qu'on progresse encore. L'enjeu, ce n'est pas tellement les moyens. On parle de chiffres d'aide. – On les a, vous voulez dire. – Oui, en tout cas, on les affiche. Maintenant, il faut les mettre en œuvre d'une manière qui permette au projet de démarrer rapidement. Sinon, on prend du retard. – Trop bureaucratique ? – Trop bureaucratique, trop complexe, des problématiques de juste retour. Il faut que chaque État membre reçoive à peu près autant qu'il a contribué. Donc tout ceci crée de la lourdeur et de la complexité, là où les industriels voudraient avoir une vision claire et des systèmes qui soient très faciles de mise en œuvre. – Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada